Pauline Soumanou Vieira était le premier réalisateur de l'Afrique sud-sahirienne. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, il était amoureux du cinéma, ce qui l'a même poussé à s'inscrire à l'Institut des hautes études de la cinématographique d'alors, aujourd'hui Femins. Il a fait sortir son premier court-métrage qui a pour nom l'Afrique sud-sahirienne. C'était en 1955. Si Pauline Soumanou Vieira était encore en vie, il aurait 93 ans. Il est né à Porte-Nouveau, capitale du Benin, ex-Daomé, et est béninois, naturalisé sénégalais. Soucieux de son avenir, son père l'envoie étudier en France à l'âge de 10 ans. Il découvre le cinéma à Paris en paraissant comme figurant dans un film interprété par Gérard Philippe. Il a ensuite étudié le cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques, aujourd'hui la Femise, et est le premier Africain à avoir foulé le seuil de cette école. En 1955, Pauline Soumanou Vieira a réalisé avec Robert Caristan, Jacques Melo Ken et Mamadou Sarr, Afrique sur scène, son premier court-métrage. C'est une fiction de 21 minutes qui raconte la vie des étudiants africains à Paris et la nostalgie qu'ils éprouvent loin de leur terre natale. Après cette expérience, PSV a réalisé plusieurs films documentaires et un seul long-métrage. Il a écrit plusieurs livres sur le cinéma africain et fut le mentor de Ousmane Sambel. Il a de ce fait contribué à la réalisation de plusieurs de ses films, Le Manda, Hala, Sedo, tout en occupant de grandes fonctions dans l'administration sénégalaise. Il fut également historien de cinéma africain et a été à l'origine de la Fédération panafricaine des cinéastes. Le 4 novembre 1987, Pauline Soumanou Vieira décède à Paris des suites d'une crise cardiaque. Son fils Stéphane Soumanou Vieira a créé l'association PSV Films qu'il dirige. Cette association organise de nombreuses activités afin de faire connaître les œuvres de Pauline Soumanou Vieira et de lui rendre hommage. En 2005, Ousmane Sambel rend un hommage au fils du Daomé dans la revue de présence africaine numéro 170, ses cantons de cinéma africains, hommage à Pauline Soumanou Vieira. Son buste inauguré le dimanche 26 février 2017 trône au siège du FESPACO et un hommage spécial lui a été rendu lors de l'édition 2017 du festival. Des prix dans d'autres festivals portent son nom. Environ 31 ans après sa mort, il demeure un monument pour le cinéma africain. Sous-titrage Société Radio-Canada